Claude Allègre, bonsoir. D'abord cette question qui s'adresse davantage et même totalement aux chefs de famille, aux pères de famille, aux grands-pères que vous êtes et non pas aux ministres. Est-ce que comme de nombreux parents, vous vous dites, ouf, heureusement que mes enfants ne vont pas dans ces écoles, ils n'y vont plus. Je trouve que la phrase est terrible d'ailleurs. J'ai naturellement un sentiment d'horreur et un sentiment de révolte devant ces actes qui sont des actes de barbarie. Et lorsqu'ils sont commis par des adolescents, c'est encore pire. Je pense que la justice est saisie et la justice passera. Parce qu'il faut savoir que dans notre société, si on veut porter la violence là où elle ne doit pas être, c'est-à-dire à l'école, on encourt les sanctions et les sanctions qui seront de plus en plus sévères. Apparemment, elles ne sont pas dissuasives. On va revenir sur le plan que vous allez présenter dans quelques jours. Je tiens à dire que là-dessus, il n'y aura pas de faiblesse. En même temps, je voudrais dire aux parents que ces établissements, quelle que soit l'horreur qui puisse s'y produire, sont des minorités. 95% des établissements en France, ou les 75 000 établissements, ne sont pas des lieux de violence. Il y a actuellement à peu près 3 ou 350 établissements dans lesquels il y a de la violence moyenne sur 75 000 et 40 où il y a des cas de violence. Mais vous imaginez que c'est beaucoup trop. On est d'accord. Vous savez bien que ça ne soulagera pas les parents qui, eux, ont leurs enfants dans ces écoles, ne peuvent pas faire autrement. Dans ces écoles même. Monsieur le ministre, vous disiez à un moment qu'il faut avoir du courage parfois pour être enseignant. Est-ce qu'on va dire un jour qu'il faut du courage pour ces parents et ces enfants qui vont dans ces écoles-là ? Non, je dis simplement qu'il faut garder raison parce qu'il ne faut pas généraliser des cas qui restent des cas particuliers. La France n'est pas dans la situation de certaines banlieues américaines. Il faut ramener les choses à leur proportion. Et lorsqu'il y a des cas graves, il ne faut pas pousser leur description à une généralisation qui n'a pas lieu d'être. C'est tout ce que je veux dire. Ceci étant, dans les établissements en question où se sont produits des cas graves, nous avons donné des instructions pour immédiatement voir s'il y a d'autres cas dans ces établissements et qu'ils soient effectivement remis complètement de l'ordre là-dedans. Mais il y a aussi des établissements qui étaient dans cette situation il y a deux ans, il y a un an, et qui ne sont plus dans cette situation grâce à des mobilisations de tout le monde. Alors, si vous voulez bien, je voudrais vous poser quelques questions très concrètes sur ces trois ou quatre affaires qui ont marqué cette semaine, et puis ensuite on en viendra à votre politique à plus long terme. D'abord, cette affaire de long, oui, ce petit enfant martyrisé. Une enquête de police va commencer demain. Qu'est-ce que vous en attendez ? Je n'ai pas commenté les choses. Il y a eu une enquête de police, la justice est saisie. Je veux juste faire remarquer que, contrairement à ce qui se passait il y a quelque temps, la police a réagi très vite, la justice est saisie, et laissons faire les choses. C'est absolument, c'est une honte, ça. C'est une honte de martyriser un enfant comme cela. Et j'espère, j'espère en tant que père, pas en tant que ministre, que des sanctions très sévères seront prises contre des gens qui sont capables de tels actes de barbarie. Alors, par exemple, dans l'affaire de Mantes-la-Jolie, les mineurs ont été incarcérés pour tentative de meurtre. Certains, dont le proviseur d'ailleurs, considéraient que cette qualification au plan judiciaire était extrêmement lourde. Est-ce que c'est votre avis ? Est-ce que vous pensez qu'il faut frapper fort, ou qu'au fond c'est un peu un alibi ? Madame, je suis ministre de l'Éducation nationale. Je n'ai pas commenté l'action des juges. Ils font leur travail, ils ont fait leur travail très vite, et je les laisse mener cette enquête. Je n'ai pas à faire de commentaire là-dessus. Mais vous savez, vous êtes le premier à le dire, qu'il faut maintenant que tous les acteurs soient associés pour arriver à régler ces problèmes, police, justice et les enseignants. Je crois qu'il commence à l'être, et on vient de le voir sur ces trois cas. Si ces acteurs n'avaient pas été mobilisés comme ça, on n'en parlerait pas autant. La transparence se fait, l'action coordonnée des services de l'État se fait, et donc de ce côté-là, ce n'est pas là où se trouve la carence, à mon avis. Alors, vous allez présenter jeudi votre deuxième volet du plan anti-violence. Quelles sont les mesures ou la mesure qui vous tient particulièrement à cœur ? D'abord, si vous me permettez, je veux dire quand même qu'il y a eu un plan anti-violence 1 qui a donné des résultats positifs, qui ont été évalués, et qui a permis, dans un certain nombre d'endroits, de faire diminuer considérablement la violence. A l'évidence, il n'est pas parfait, en particulier pour la région parisienne, et par conséquent, il y a besoin de quelque chose de plus. Je crois que la ligne directrice de ce plan, c'est de faire apparaître, de mettre en place l'école du respect. L'école du respect, ça veut dire d'abord le respect des enseignants, du personnel et des personnels de direction par les élèves. Ça veut dire aussi le respect des élèves par les élèves. Et ça veut dire donc, derrière, un effort d'éducation, et en particulier un effort d'éducation civique. Vous savez que l'éducation civique sera désormais au baccalauréat, et noté, mais il faut qu'elle commence à l'école primaire. Il faut qu'on reprenne, je n'ai pas peur de le dire, des leçons de morale. Il faut qu'on parle de la violence. Et derrière, il y a aussi les sanctions. Les sanctions avec, non pas une sanction brutale, simplement l'exclusion ou pas l'exclusion. Il faut qu'il y ait une gradation des sanctions. Ça, c'est une première des choses. L'école du respect, le respect pour tout le monde. Alors ça, c'est la philosophie, l'esprit... C'est une philosophie, parce que derrière, il y aura des mesures concrètes pour le mettre en place. Alors justement, sur cette mesure concrète, est-ce que ça veut dire que l'école n'est plus un sanctuaire, qu'il y ait un tournant, en tout cas un virage, et que désormais, il pourrait y avoir des sanctions pénales à l'école, avec peut-être un problème judiciaire autrement abordé que par, en effet, ou l'exclusion, ou rentrer dans le rang ? L'école ne peut pas être un sanctuaire. Elle est dans la ville. Elle est le cœur de la ville. Elle reflète toutes les contradictions de la ville. Moi, quand j'étais jeune, j'allais voir Tarzan aujourd'hui, ils vont voir des fils de Schwarzenegger qui sont d'une violence formidable. Donc là, les choses ont changé. Donc il ne faut pas penser que les choses sont statiques. Mais l'école doit rester l'école de la citoyenneté, du respect de l'autre, dans une société qui se délite de plus en plus, hélas, pour d'autres raisons. Mais je voudrais dire que... Donc notre premier plan, il est celui-là. La deuxième chose que je veux dire, l'État fera son devoir. Nous mettrons les moyens qui sont nécessaires. Nous ferons les règlements qui sont nécessaires. Mais que l'État fasse son devoir, ce n'est pas suffisant. Il nous faut la mobilisation de tous. Et là-dessus, il y a un mot qui est clé pour l'école du respect. C'est la notion d'équipe. Équipe éducative. Partout où les choses ont réussi, c'est là où il y a un chef d'établissement qui anime une équipe d'enseignants avec des personnels, avec des parents d'élèves, avec des élèves parfois, qui sont ensemble et qui font une véritable équipe éducative. Je crois que cette notion d'équipe, l'enseignant tout seul dans sa classe, tout ça, maintenant ce n'est plus possible et surtout dans ses quartiers. Maintenant il faut agir, en effet. On a l'impression qu'il y a des intentions, des vœux pieux, des déclarations d'intention. Mais derrière ça, il y a les acteurs. Je sais que vous avez envie de... Non, il y a des actions. Vous parlez d'équipe, mais par exemple, les emplois jeunes, dans les quartiers difficiles, en région parisienne, il y a le roulement, les professeurs arrivent, ils s'en vont. Il n'y a pas de périlité. C'est vrai qu'il n'y a pas de périlité. Vous le savez, ces gens ne restent pas là. Comment voulez-vous qu'il y ait une équipe avec des gens qui sont sans arrêt en mouvement ? Eh bien, je pense qu'il faut justement faire en sorte qu'il y ait plus de présence à l'école. Sur les emplois jeunes de banlieue, et je le dirai en détail jeudi, nous avons maintenant des emplois jeunes que nous avons formés au travail de banlieue, sans faire depuis six mois, que nous avons formés à ces conditions difficiles et qui pourront maintenant venir intervenir. Nous allons faire d'une formation plus poussée. Nous allons faire en sorte, effectivement, dans les discussions sur le temps de travail, qu'il y ait plus de présence enseignante dans les établissements. Oui, mais il y a des succès. Je voudrais dire, au moment où se produisent ces cas graves, et je ne les minimise pas, et je suis très conscient, il y a aussi des grands succès. L'autre jour, nous avons été, avec le Premier ministre, à un lycée qui était un lycée violent à Gennevilliers. Il n'y a plus de violences. Il y a des lycées à Vaux-en-Velin. Vaux-en-Velin est devenu le centre de la pédagogie de la Nouvelle Chance et de l'école moderne comme Georges Charpak la développe. Espérons que ce sera le cas pour les autres. Je pense que si toute la France se mobilise, il faut que tout le monde se mobilise. Et nous ferons en sorte que tout le monde se mobilise. Je crois que nous pouvons sortir de cet engrenage de la violence. Et je demande à tout le monde de se mobiliser, et en même temps de savoir que nous sommes extrêmement déterminés sur ce sujet. Je n'ai pas du tout l'intention de baisser le bras, quelle que soit la difficulté de la tâche. Merci, Claude Allègre, d'avoir répondu à nos questions.